Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Gualave et je travaille pour BNP Paribas dans l'innovation et on a fondé une démarche qui s'appelle les incubateurs et je travaille plutôt en Haïti et je sers notamment le pôle communication de BNP Paribas. Avec moi on a François, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui bonjour, je suis basé en Suisse à Lausanne au siège Nespresso, je travaille que pour Nespresso, je m'occupe de la création et la production de contenu au niveau master global et puis après ça redescend sur les marchés, la compagnie je pense que vous la connaissez un petit peu, c'est une compagnie qui est très verticale, qui contrôle toute la chaîne, ce qui fait qu'elle est très spécifique dans ses données qu'elle a, elle a énormément de données et des données très précises depuis très longtemps, c'est une compagnie e-commerce d'abord et on est environ 2000 en Suisse, et en termes de chiffres je crois 14 000 globalement. Voilà. Très bien, Marion ? Bonjour à tous, je m'appelle Marion Neveu, donc moi je travaille pour le groupe Accor Hotel, je travaille dans une équipe qui s'appelle Customer Experience et Réputation. La mission principale de cette équipe c'est de servir la stratégie customer centrique du groupe, évidemment. Et en fait nous notre conviction dans cette équipe c'est que capitaliser sur les retours de nos clients, les écouter, ça va nous permettre d'améliorer leur expérience en continu, d'imputer. On a vraiment une stratégie de personnalisation et en fait si on n'écoute pas nos clients on ne peut pas savoir ce qu'ils veulent et on ne peut pas personnaliser leur séjour. Et on estime aussi qu'écouter nos clients va nous permettre de trouver des brèches d'innovation pour pouvoir faire évoluer nos produits, nos marques et l'écosystème Accor Hotel au global. Bonjour, moi aussi je m'appelle Marion. Marion Lombard du coup de la société Nicole. Donc Nicole c'est quoi ? On est un industriel français, on est une filiale en fait d'un grand groupe international qui s'appelle Aliaxis, qui compte quand même 16 000 collaborateurs et qui fait 3 milliards de chiffres d'affaires. Et Nicole en fait on fabrique des produits, on délivre des solutions pour tout ce qui est gestion des fluides dans le bâtiment. Très sexy. Et donc voilà, moi je suis responsable digital et effectivement on va parler aujourd'hui des communautés. Moi je suis dans un département qui s'appelle Marquet Digital qui s'occupe plus de la partie marketing client. Merci à tous. Donc si on est là aujourd'hui c'est vraiment pour parler des communautés et de l'importance des communautés pour les marques. Donc pour ça on a 3 use cases qui sont très différents mais qui se rassemblent aussi et qui témoignent de l'importance de ces communautés pour ces marques. Donc on va commencer tout de suite par Nicole qui va nous présenter du coup comment est-ce qu'elle utilise un petit peu et quels sont les enjeux des communautés pour la marque Nicole ? Ok alors nous j'ai pas précisé mais en fait on est donc en B2B et on commercialise nos produits uniquement via des distributeurs. Donc quand on parle de communauté pour Nicole, là aujourd'hui moi je vais vous parler de communauté d'avocats de la marque. On va rentrer un peu plus dans le détail après. Les enjeux pour nous de travailler sur ces communautés là c'est vraiment un enjeu d'acquisition aussi. D'essayer via ces communautés d'obtenir de nouveaux clients. Nous on avait un réel objectif également de connaissance de notre cible en fait. Là en l'occurrence je parle donc des installateurs, des artisans, majoritairement des plombiers et c'était une cible historiquement qu'on connaissait pas forcément trop et finalement via le travail des communautés l'idée c'était de mieux connaître cette cible. Il y avait également un enjeu de partage et d'échange pour essayer finalement d'obtenir du feedback de ces personnes là pour finalement améliorer nos produits. Nous on, non seulement le secteur du bâtiment plus les plombiers sont pas forcément une cible digitale native. Donc du coup c'était aussi l'occasion pour nous de faire un peu de test and learn et de voir comment ça allait réagir. Et on a vraiment placé notre démarche d'advocacy marketing vraiment dans une stratégie globale en fait. Nous ça fait vraiment partie des lancements produits en fait. Il y a à la fois la R&D, le marketing, mon département qui travaillons en fait sur ce sujet là. Donc c'est vraiment une stratégie globale. Très bien, merci. Et pour Nespresso ? Voilà donc pour Nespresso, les audiences, je l'ai fait très courte, c'est tout dans la mesure où il y a énormément de conversations, énormément de communautés à travers le café, à travers même la gastronomie au sens vraiment large qui ont été construites à travers les différentes plateformes. C'était construit de manière souvent organique. Maintenant on est sur une approche plus structurée depuis quelques années où le but c'est vraiment de développer des clusters sur qui sont ces personnes. Donc on a développé, on a globalement trois personas, trois types de personas qu'on ne segmente pas en termes d'âge, qu'on ne segmente pas en termes de pouvoir d'achat non plus. C'est vraiment une segmentation qui est très très culturelle, on va dire. Et ça nous permet après nous de développer des communications qui leur parlent à chacune d'entre elles. Donc on peut les activer un peu quand on veut. Après, il y a une complexité où un avantage c'est qu'on a beaucoup de data et qu'on peut prendre dans des data à travers les boutiques, à travers les achats, etc. qui recréent aussi une communauté, une communauté là qui est clairement plus transactionnelle et qui permet aussi de l'agglomérer à ces fameuses personas. Et à partir de là, on crée ce contenu pour eux. C'est un exercice qui est au siège qui est assez complexe dans la mesure où chaque département détient beaucoup de data. Et ce qui est toujours assez difficile, c'est qu'on puisse s'échanger de manière la plus smooth possible pour pouvoir que j'aille les data du CRM, que j'aille les data aussi du média qui en font beaucoup, que j'aille les data de boutique, que j'aille les data du CRC, des plaintes ou des appels, etc. Pour qu'on puisse répondre à tout ça en termes de communication. Mais une fois que ça fonctionne, on est en train de mettre ça en place. On a beaucoup de choses, les sujets DMP, etc. sont aussi en place. Les sujets de monitoring, listening, c'est aussi en place. On descend sur les marchés pour leur expliquer comment ça fonctionne. Et on travaille avec conjonction de tools, on va dire, de Google Analytics à Sprinklr, à énormément d'autres appuis, d'autres groupes qui viennent nous aider à travers le groupe pour qu'on puisse bâtir ces communautés, les aider dans leurs discussions, dans leurs problèmes. Donc ça ne résume pas une communauté à une personne qui achète. C'est vraiment une communauté qu'on essaie de maintenir, qui parle de la marque et qui sont, in fine, doivent être nos avocats. Merci. On va revenir sur les solutions, sur la question suivante. Restons sur les enjeux avec Marion pour les enjeux des communautés pour AccorHotel. Pour AccorHotel, je pense que je vais remettre un peu de contexte sur le groupe. C'est un groupe hôtelier qui a 50 ans et la majorité de nos clients nous définissent par généralement trois marques, Ibis, Novotel et Sofitel. Et en fait, on a beaucoup plus de choses à offrir et l'idée de la communauté, elle est venue de là. Elle est de faire savoir à nos clients, par nos clients, qu'on a beaucoup de choses à leur offrir. Et donc finalement, on a quand même beaucoup d'hôtels, on est partout dans le monde. On a 4300 hôtels, on a maintenant atteint les 100 pays. Et on couvre toute typologie de segments, donc du luxe avec des marques comme Raffles, Sofitel jusqu'à l'économique avec F1, Ibis qui sont un peu plus historiques. Et comme vous le savez, le secteur de l'hospitalité, il est en pleine disruption. On se fait disrupter par l'économie collaborative. On parle beaucoup d'Airbnb. On se fait disrupter par les plateformes, les outillers. On parle beaucoup également de booking. Et cette diversification de l'offre, c'est une des réponses d'Accord Hotel pour pouvoir répondre à ces acteurs et rester présents sur le marché. Et cette communauté, on a envie qu'elle nous permette d'être on top of mind de nos clients. Excusez-moi, petit blond. Et donc comme je le disais, voilà, aujourd'hui, on diversifie nos marques. On a investi dans des marques luxe. On a investi dans le lifestyle, mais pas que. On a investi également dans des nouveaux produits. Le private rental avec OneFistay. La conciergerie avec... Est-ce que tu peux switcher cette slide ? Avec John Paul, pardon. Et aujourd'hui, voilà. Maintenant, toutes ces marques, elles permettent à nos clients de générer du contenu. Et ce contenu, on a une communauté qui est gérée par WeBelong et qui nous permet du coup de mettre à disposition de nos clients un contenu qui est frais car créé en permanence par nos clients. Il est quasiment en real time. C'est un contenu qui est multilingue, qui est multiculturel parce qu'il émerge de tous les pays où nous sommes présents chez Accord Hotel. Et à travers cette communauté, on a la volonté de faire connaître nos nouveaux services, nos nouvelles marques et également de ne plus être simplement un acteur de l'hôtellerie comme on nous connaît, mais de devenir un réel acteur du voyage et d'accompagner nos clients de ce que vous de faites. Donc, on va passer au deuxième sujet. C'est comment est-ce que vous tirez un maximum de profit de ces communautés pour vos marques ? Et on va commencer par Nespresso. Oui, donc, chez Nespresso, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a énormément de données qui viennent de part et d'autre de différents départements. Donc, à partir de là, je les ai déjà en plus ou moins ma possession, si j'ai réussi à faire un bon travail de lobbying auprès des différents collègues. Ensuite, moi, quand je prépare des campagnes, etc., on essaye d'écouter beaucoup de conversations qui sont dites sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas forcément que des... ça peut être des searches aussi, savoir quelles sont les associations de mots, etc. Donc, on balaye, on va dire, au niveau du listening de Sprinklr avec Google Trends, aussi, qui nous aide à voir un peu ce qui se passe. Et je travaille avec une autre agence de Search qui nous donne un peu les tendances au niveau keyword, etc. Donc, à partir de là, j'ai pas mal de choses. Après, en termes de qualitativité, pardon, j'aurais tendance à dire que Sprinklr ou tous les autres tools qui sont en listening permettent d'avoir une sorte de plus grosse granularité de l'information. Parce qu'on est sur de la conversation, plusieurs des phrases, etc., qui ne sont pas juste que des keywords. Il faut, il reste encore à les interpréter. Mais après, d'autres tools peuvent faire aussi l'affaire. Ensuite, on essaie de les comprendre. Donc là, c'est une partie beaucoup plus humaine. C'est de faire en sorte que toutes ces données, on arrive à dégager des trends lourdes pour la marque. Encore une fois, c'est pas systématiquement orienté produit. Ça peut être orienté sur des discussions autour du recyclage. Ça peut être des discussions orientées sur les délais de livraison, que le facteur s'est planté, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment pas... On se limite vraiment pas sur la partie si ce produit n'a pas fonctionné ou a fonctionné. Voilà ce qu'ils disent. C'est vraiment très, très large. Et puis après, on fait notre choix sur le volume, sur les sujets, la qualité des sujets, pour approfondir et puis après pour développer, pour soutenir. Donc, WeDefense Shut Them, on fait une partie segmentation. Donc, je dis, par rapport à ces sujets qu'on a. Je prends un cas de... On peut se rendre compte que sur un cas de recyclage, on peut travailler sur des personnes qui sont prêtes à faire l'effort de recycler. Il y en a d'autres qui le font déjà, qu'on pourra utiliser comme avocat. Et puis, il y a toute une partie qui ne vont jamais rien faire et qu'on peut se dire, bon, on laisse de côté, on n'en fait rien pour l'instant. Donc, ça, c'est vraiment une partie aussi qui est profondément humaine. Après, on a de temps en temps des tools pour la différenciation qui sont plus techniques, qui fonctionnent à l'intelligence artificielle, qu'on est en train de mettre en place. C'est encore... C'est en train de porter ses fruits, mais c'est encore trop tôt pour savoir. A priori, c'est assez bon. Ensuite, on dialogue avec eux. Donc, on a des tools de publishing qui sont automatisés. Depuis, Headquarter gère, on va dire, les gros comptes Instagram, etc., globaux. Et puis après, les marchés, l'idée, c'est qu'ils aient quand même une autonomie et qu'ils puissent ouvrir aussi leurs comptes à eux et puis dialoguer à travers les mêmes outils, à travers ces mêmes outils, qu'ils puissent dialoguer avec leur communauté. Ça, c'est assez important. Ils ont une marge de manœuvre. À travers, c'est tout aussi dans une perspective plutôt globale. Ce qui est bien, c'est qu'on arrive à avoir un workflow et savoir ce qui part versus ce qui ne part pas, savoir d'autres adoptions que j'ai sur un marché. Et on peut aussi empêcher certaines choses d'être publiés ou encourager certaines choses aussi. Donc, c'est une super vision qu'on a qui aide tout le monde. Et l'idée, c'est que maintenant, tous les départements, qu'ils soient CRC, qu'ils soient CRM, etc., puissent utiliser aussi ces tools, les paramétrer pour leurs besoins et qu'ils puissent traquer les conversations importantes. Et ensuite, une fois qu'on dialogue, ça recrée ou ça régénère des photos, ça régénère de la discussion, ça régénère des vidéos. Et là, on retravaille, on reprend, on rediscute avec eux et on essaye de tirer des leçons de toute cette masse qu'on a pour savoir si on doit recontinuer dans cette direction-là ou si on doit simplement arrêter ou si on a le temps, ce qui peut arriver par moment, pas toujours. On peut faire des fois des twists sur du contenu, etc., pas forcément real-time, mais à quelques semaines près. Et ça réactualise aussi les profils de segmentation ? Alors, oui, on a certains tools qui nous permettent de refaire un... Donc on a nos trois personas qui évoluent, ces trois personas qui fonctionnent au niveau global, mais qui, marché par marché, peuvent être un peu différentes. Et même si on a des grosses données derrière, ces tools d'intelligence artificielle permettent de continuellement être retravaillées, à faire évoluer ces personas. Et ça, ça permet d'être quand même, encore une fois, avoir les résultats une fois qu'on aura utilisé ces engins pendant en tout cas une année. Ça permet d'être très précisé dans la création de contenu. Merci. On va passer sur le canicole. Alors, nous, c'est pas forcément, du coup, cette utilisation-là des communautés. En fait, nous, on part de notre base client. Donc moi, je travaille avec la solution qui s'appelle Q3 Advocacy, qui est finalement, en fait, une plateforme comme une suite, en fait, d'outils. Donc on part de notre base client. Et on va aussi travailler avec les commerciaux pour identifier, en fait, les clients-là, des installateurs de produits. Donc s'ils ont acheté un produit, du coup, et qu'ils l'ont posé, en fait, ils vont être embasés dans la plateforme par les commerciaux. Et ensuite, c'est là que va se dérouler, en fait, une suite de pas mal de choses. Donc on va leur envoyer un e-mail pour obtenir, en fait, leur avis sur ce produit-là. Et à ce même moment, en fait, on va leur demander s'ils sont intéressés pour dialoguer, en fait, avec d'autres professionnels. Donc c'est plutôt la partie, donc, question-réponse. Et on va également leur demander s'ils sont intéressés pour participer à des groupes de discussions avec la R&D Nicole. Donc là, c'est également une autre brique de la solution. Donc on va dire qu'ils rentrent plutôt sur la partie avis-satisfaction. Mais en fait, c'est vraiment une plateforme qui va être, comme le disait Patrice, pas centrée client, mais centrée vraiment avocat. Donc voilà. Donc il y a toute cette partie avis-recommandation client, qui nous sert, quand je parlais tout à l'heure, sur l'acquisition aussi. Toute la partie, donc, question-réponse, qui permet, donc ça, ça se fait, en fait, quand quelqu'un pose une question sur le site Internet, on lui demande, on lui pose trois questions, en fait, donc nous, en l'occurrence, l'effectif de sa société, son corps de métier et le produit sur lequel il veut poser une question. Et ça va aller rechercher dans ma base d'avocats, en fait, par critères affinitaires. Et ça va envoyer cette question-là, en fait, à des avocats, qui vont ensuite, du coup, répondre tout seuls. Donc on travaille vraiment sur, plutôt, l'engagement, en fait, l'engagement des communautés. Donc voilà. Et on a lancé, donc il n'y a pas du tout longtemps, la dernière brique plus de co-marketing. Donc là, l'idée, c'est vraiment, un de nos enjeux que j'avais cités, d'avoir du retour d'expérience, en fait, de ces communautés-là. Donc c'est un peu à l'inverse. Mais voilà, nous, on veut apprendre, en fait, de cette communauté-là. Et ça nous sert, en fait, plutôt en termes d'innovation produit. Et l'idée, c'est de leur dire, bon, ben voilà, vous allez m'expliquer, en fait, les problèmes que vous rencontrez pour qu'on essaye, finalement, de construire les produits de demain qui vont répondre à vos attentes. Donc voilà, il y a un côté, vraiment, de partage d'expérience. Et pour ces installateurs-là, également, ça leur permet de se valoriser. Parce que Nicole, c'est... Enfin, on est quand même un des leaders, même si vous connaissez pas forcément. Mais du coup, ces personnes-là, finalement, pour eux, ça les valorise de se dire, ben voilà, moi, je fais partie de Nicole Community, de la communauté Nicole, des experts qui sont interrogés, en fait. Et voilà, j'ai le label un petit peu de collaborateur. Du coup, ben, j'ai passé un peu les quatre sujets. Donc voilà, vraiment la notion d'avis, la notion de questions-réponses, la notion vraiment de groupe de discussion co-marketing. Voilà. Ok, désolé, j'ai un petit temps de retard. Donc on va passer au cas Accor Hôtel. Donc on a un peu le même système chez Accor Hôtel sur les questions-réponses. C'est notre premier axe. C'est un axe qui permet aux prospects, en fait, d'aller poser des questions aux clients qui ont déjà séjourné dans une de nos adresses. Et ça va donc leur permettre de faire leur choix. Dans ces clients, évidemment, on a des clients qui sont ambassadeurs. C'est des clients qui voyagent beaucoup, donc qui connaissent plus nos hôtels et qui vont avoir également souvent des temps de réponse plus haut. Donc on a envie aussi de capitaliser sur ces clients qui, finalement, font un peu partie de la famille Accor Hôtel à force de venir chez nous. Et le dernier axe, c'est les employés. Donc pour le moment, on donne la possibilité au GM, donc c'est les directeurs des hôtels, de répondre à nos clients également pour apporter une réponse en plus qui n'est peut-être pas disponible sur le site AccorHôtel.com. Et en fait, on n'exclut pas à terme d'inclure également des employés, par exemple, de Headquarters Accor Hôtel ou alors des employés d'hôtels à un autre niveau que directeurs d'hôtels. Parce que finalement, c'est des personnes qui sont généralement localisées tout autour de ces hôtels et qui ont aussi autre chose à apporter en termes d'expérience autour de l'hôtel. Donc on a envie de capitaliser aussi sur ces personnes. On pense que c'est un vecteur également d'engagement et de fidélisation, donc au niveau de nos clients évidemment, mais aussi au niveau de nos employés. Ça porte une brique en plus à leur job desk, comme on dit. Et donc ce contenu qui est créé par nos clients, pour le moment, il est disponible sur les fiches hôtels, donc sur le site AccorHôtel.com dans le couloir de réservation. Et il est également disponible sur une communauté qui est dédiée où on peut retrouver tout ce contenu qui est créé. L'objectif de la communauté, c'est de pouvoir être présent sur toutes les étapes du parcours client AccorHôtel. Donc sur la partie Dream, c'est la partie où on cherche à inspirer nos clients. Donc on a envie d'utiliser le contenu de nos clients, qui peut peut-être être un contenu plus social media pour pouvoir donner envie à d'autres clients de venir séjourner chez nous. Sur la partie Select, on va leur donner les clés justement pour pouvoir comparer. Et donc finalement, aujourd'hui, les clients ont plus souvent confiance en d'autres clients finalement que la marque. On dit souvent People Trust People. C'est une nouvelle façon de faire. Sur la partie réservation, on se rend compte que avoir l'avis d'autres clients, en fait, ça permet de rassurer les clients. Il y a beaucoup de questions qui se posent dans les hôtels qui peuvent être très basiques ou alors très poussées. Par exemple, est-ce que je vais bien être sûr d'avoir un wifi qui est performant ? Et finalement, tant que quelqu'un ne vous l'a pas dit, quelqu'un qui a séjourné dans cet hôtel, vous n'allez pas forcément croire la marque parce que le wifi est souvent très exceptionnel à la réception, mais il n'est pas toujours dans les chambres au dixième étage. Sur la partie Prepare, c'est un contenu qui est un peu plus difficile à générer parce que pour le moment, nos clients sont fortement portés sur le produit hôtel et pas encore sur les alentours de l'hôtel. Donc là-dessus, on va mettre en place des stratégies pour pouvoir finalement aller chercher ce contenu à nos clients, mais que ce soit eux qui les inputent et pour pouvoir inspirer les autres clients à justement aller au restaurant local du coin, aller à ce concert et compagnie. Donc un contenu qui est plutôt real-time. Et donc on va essayer de mettre en place des stratégies sur tout ce parcours client afin d'avoir toujours plus de partage d'informations de nos clients et évidemment de créer de l'engagement et de les faire revenir. Je rajoute un point, on se rend compte que finalement à chaque question qui est posée par nos clients, ça génère beaucoup de réponses. Et ce contenu, c'est évidemment un contenu qui récupère un bénéfice SEO qui est assez important. Donc il faut en profiter, il faut capitaliser là-dessus et il faut capitaliser ce que disent nos clients qui sont finalement les meilleurs connaisseurs de nos hôtels. Merci. Donc on a quand même trois use cases qui sont très différents d'utilisation des communautés spécifiques, l'un pour l'amélioration du produit et aussi pour Accor Hotel et Nespresso qui utilise ça comme stratégie aussi d'acquisition. Donc maintenant on va passer sur les bénéfices par Nespresso aussi. Donc pour les bénéfices des communautés, je pense qu'elles vont dans deux sens. D'abord il y a une vraie part de rétention, de maintenir les clients fidèles. Et puis il y a une grosse part d'acquisition. Toutes les personnes qui sont inmarket, qui vous suivent sur les réseaux, etc. sont des gens potentiellement qui peuvent être convertis à vos services. Donc tout l'intérêt de maintenir des conversations, des discussions jusqu'à des pubs assez intéressantes pour eux et en faire en sorte de les comprendre pour pouvoir retravailler quelque chose encore derrière. Et donc là j'avais mis juste tout bêtement deux exemples de l'utilité ou comment fonctionnent les communautés. Là à travers la première Instagram, on avait posté de temps en temps un poste, on a un calendrier éditorial qui est assez défini, mais sur lequel de temps en temps on parle de sujets qui sont un peu plus complexes comme le recyclage des capsules en aluminium. Et on se rend compte que là beaucoup de gens parlent, ça génère beaucoup de conversations. De manière assez intéressante c'est qu'on a tendance à croire que certains sujets on ne devrait pas les aborder parce que ça va réveiller beaucoup de personnes qui vont se déchaîner à faire du bashing. Ce qui est au final pas souvent le cas et les différents tools permettent de contrôler ces volumes de conversation qui pourraient être aussi négatifs versus positifs et regarder si ça vaut la peine d'insister encore sur ce genre de choses ou pas. Et donc là en l'occurrence sur là on peut directement dialoguer, on peut répondre au niveau à travers de différents tools, répondre directement au consommateur en le disant voilà tu peux trouver un point de recyclage dans ta boutique à tel endroit ou prendre contact avec tel service pour qu'on puisse te donner les informations presque en real time. Donc ça c'est important parce que ça permet d'évacuer des frustrations des personnes pour beaucoup. Ça permet aussi de les encourager dans le cas où ils sont contents et ça permet aussi de nous améliorer si on reprend ces inputs. Et puis à droite on a une partie c'est simplement, c'était je crois sur LinkedIn, un client satisfait et qui a reçu le jour de son anniversaire de ce livre de son café qu'il commande parce qu'on sait de toute façon quel type de café il commande. Donc à nous de le faire basculer sur du décaf, même café ou pas selon le moment de la journée. C'est aussi des choses sur lesquelles on est capable. Et là on lui fait goûter les deux cafés similaires de ses commandes en mettant son nom dessus pour personnaliser, pour lui dire bon anniversaire. Donc ça c'est deux tout petits exemples de ce que les communautés en les maintenant, en discutant, en suivant ce qu'ils font, que ça permet de faire. Après, de manière plus large, j'aimerais juste dire sur tous ces tools qui sont présentés ici, il faut avoir une approche qui est souvent complémentaire. Il n'y a pas un tool qui fait tout, ça n'existe pas du tout. Et il faut jongler avec, si on a la chance de pouvoir le faire, il faut pouvoir jongler avec ces différents tools et puis prendre, par rapport à son business model, par rapport à ses objectifs, la partie, le module qui sert. Donc c'est pas je prends ça versus pas ça parce que ça, ça fait pas. C'est vraiment de regarder un petit peu, aussi de temps en temps d'essayer des... Il y a aussi des fois, très souvent, qui sont en version un peu bêta des tools gratuits. Ça paraît bête, mais ça existe aussi. Et qui permettent souvent qu'ils passent après deux, trois mois ou plus en version payante. Mais qui peuvent être aussi intéressants pour voir, pour pouvoir aussi discuter après avec votre management, etc. Leur dire, voilà l'effet que ça, parce qu'il va être des choses tangibles. Et voilà pourquoi on devrait vraiment acheter cette solution et pour quels résultats. Donc ça, c'est vraiment un peu une conclusion que je donnerais. C'est qu'il n'y a pas les tools que nous, on utilise. C'est pas forcément les tools que vous devrez utiliser du tout. Et chaque vraiment secteur, chaque entreprise doit définir un peu sa stratégie et utiliser celle qu'elle pense qui est le meilleur pour elle. Merci. Pour Nicole, du coup ? Du coup, nous, on est super contents d'avoir initié cette démarche d'advocacy marketing. En fait, je pense que c'était un peu nouveau quand même dans ce secteur-là. Et ça prend bien. Alors, on n'est pas du tout sur les mêmes volumes que mes deux confrères. Nous, quand on a deux avis, on est contents. Mais donc voilà. Donc nous, en fait, je vous disais, on part de notre base client. Donc en fait, on va les identifier, ces avocats-là. Et on va un peu, entre guillemets, les chouchoutés qui sont identifiés dans notre CRM. Les commerciaux peuvent avoir un rapport particulier, du coup, avec eux. Au niveau des emailings, par exemple, on essaye de les envoyer en avant-première à cette cible-là. Et entre guillemets, ça fonctionne. C'est-à-dire que, par exemple, sur les taux d'ouverture, on s'est rendu compte que les avocats et le taux d'ouverture étaient deux fois plus élevés que sur les autres cibles. Donc voilà. On ne pensait pas forcément non plus. Mais quand on envoie du coup les emails pour demander les avis sur les produits, on a quand même 40% d'insights. Donc des gens qui vont vraiment passer du temps à vraiment détailler leur avis. Et du coup, comme je le disais, c'est vrai que pour nous, c'est très très précieux parce qu'on apprend des choses directes du client final qu'on peut ensuite partager en interne avec les équipes de R&D et de marketing. Donc voilà, on a essayé un petit peu de marketer ça aussi, cette communauté, parce que c'est un peu nouveau aussi pour cette cible-là. Donc vraiment leur donner envie de nous rejoindre. Donc voilà, le point d'entrée, là, on est en train d'essayer un peu de modifier, mais c'est vraiment plutôt avec le produit, en leur disant, voilà, vous faites partie de la communauté. Vous allez pouvoir tester des produits, avoir la chance de les tester en avant-première, nous donner votre avis. Et finalement, eux, ils ont quelque part une sorte d'avantage un peu concurrentiel sur leurs confrères. Et donc voilà, nous, c'est vraiment cette démarche d'advocacy marketing, pardon, vraiment centrale. Et aujourd'hui, tous les départements, en fait, de la société sont concernés et c'est carrément intégré, en fait, dans les plans de lancement des produits, en fait. Donc voilà, c'est le début. Effectivement, voilà, on n'a pas énormément de volume pour l'instant. Mais voilà, on avance petit à petit et il y a encore plein de choses à construire. Donc c'est très, très intéressant et on se rend compte que vraiment, voilà, nous, on a des très bons retours. Super, merci. Du coup, et pour AccorHotel ? Pour AccorHotel, je trouve ça intéressant, ce concept de proximité et de volume, finalement. Chez AccorHotel, en effet, quand on lance une action, on a des volumes conséquents, rapidement, parce qu'on a beaucoup de clients. Maintenant, il faut qu'on arrive, justement, on a envie de créer de la valeur pour nos clients dans ces communautés. Et en fait, il faut qu'on arrive à garder la proximité dont tu parles avec tes clients. Donc, non, ça donne matière à réfléchir. Donc nous, finalement, on a évidemment deux objectifs principaux. On a un objectif pour nos clients. On veut offrir un service qui est innovant à nos clients. Un compagnon de voyage, finalement, à travers cette communauté. Un endroit où ils peuvent se retrouver. On veut qu'ils n'y pensent pas seulement au voyage, on veut aussi qu'ils y pensent à leur quotidien. Parce que finalement, vous avez tous un hôtel AccorHotel à 200 mètres de chez vous. En France et à Paris, surtout. Et voilà. Et on veut également créer plus d'engagement, plus de fidélisation au niveau de nos clients. Et évidemment, le travers derrière, c'est que pour AccorHotel, on a besoin d'avoir également des objectifs business. Et au travers de ces communautés, au travers de cette force de frappe qu'on a, on a évidemment envie d'avoir généré plus de trafic sur AccorHotel.com, sur l'application. On a envie d'augmenter le panier moyen de nos clients en leur prouvant qu'on a plein d'autres services à leur offrir qu'un 3 étoiles n'importe où. Et voilà. Et on montre cette communauté qu'on a montée avec Ruby Long. Elle nous a déjà prouvé des résultats qui sont très encourageants. On a un réel engouement et un réel engagement de nos clients. Typiquement, un temps de réponse de 30 minutes, quand on a posé une question. Sachant que dans ce laps de temps de 30 minutes, la question est modérée. Et la réponse est modérée également. Donc c'est un temps de réponse qui est proche du real-time. Si vous êtes en train de prévoir un séjour, généralement, on ne réserve pas un hôtel en l'espace de 10 minutes, à moins d'être dans le rush et de ne pas savoir où dormir le soir. Le deuxième perc qu'on a, c'est qu'à chaque question qui est publiée, on a une moyenne de 11 réponses. 11 réponses qui est donc un bénéfice SEO assez conséquent si on le met à l'échelle du nombre d'emails et de sollicitations qu'on a. On a un taux d'engagement d'ouverture de nos emails de 38%. Ce qui fait que finalement, quand vous recevez un email d'AccorHotel et nos clients reçoivent des emails commerciaux, le club AccorHotel, finalement, la communauté, c'est un des emails qui est le plus ouvert chez AccorHotel. Donc, ça prouve que ça marche. 6% de ces clients qui ont ouvert l'email vont se connecter sur AccorHotel.com. Donc, notre site est toujours plus visité. 3% de ces clients vont créer du contenu. Et au global, on remarque que le contenu de la communauté nous permet de générer 8% de taux de transformation en plus. Donc, c'est pas négligeable quand on connaît la concurrence dans laquelle on est. Et finalement, pour le côté client, le KPI qui est magnifique, c'est que 99% des personnes qui ont été sollicitées dans cette communauté sont restées parmi nous. Donc, finalement, nos clients, ils ont envie de faire partie de l'écosystème Accor. Ils ont envie d'aider les autres. Ils ont envie de parler de voyage. Ils ont envie de rêver tous ensemble. Et on a envie de capitaliser dessus, du coup. Merci beaucoup. Tous ces cas d'utilisation des communautés donnent envie, en fait, aux marques de créer un vrai lien entre soit les utilisateurs, les professionnels ou typiquement les clients finaux. Est-ce que vous avez une idée d'une perspective ? Parce que là, on nous présente les solutions actuelles. Est-ce que si on imaginait dans 5 ans, dans quelques années, comment ça pourrait évoluer ? Est-ce que c'est une question un peu ouverte ? Moi, je peux commencer. Nous, l'objectif, c'est vraiment de gagner en volume, du coup. Donc, au sein, là, on voit notre petit échantillon, en fait, de tests. Effectivement, on voit que ça fonctionne. Donc, que les gens, ils ont envie de partager finalement leur expérience. Donc, il faut leur donner l'occasion. Ils ont envie de parler de la marque Nicole. Ils ont envie de nous faire des retours sur nos produits. Ils ont envie de travailler avec nous sur les produits futurs, etc. Donc, nous, l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver aussi un petit peu l'argument qui va davantage les convaincre à finalement faire partie de cette communauté. Parce que les professionnels dont on parle, qui sont sur chantier, etc., ce n'est pas leur objectif premier, on va dire. Donc, l'idée, c'est plutôt d'essayer de généraliser ça, en fait, et d'avoir plus de volume pour en parler davantage. De notre côté, ce que j'imagine de cette communauté demain, c'est qu'elle ne soit plus uniquement que virtuelle. Finalement, qu'une fois arrivé dans les hôtels à corps hôtels, vous ayez la possibilité de vous connecter à cette communauté, de savoir qui est autour de vous. Et finalement, grâce à vos points d'intérêt, peut-être de vous rencontrer dans nos hôtels. Donc, c'est une vision qui est sûrement ambitieuse. Mais on pense que finalement, le digital, c'est merveilleux. Mais il ne faut pas oublier qu'on vient d'un milieu qui n'est finalement pas digital à la base. Et pour nous, le plus important, c'est quand même l'humain. Et donc, cet humain que nous, on met au cœur de nos services dans nos hôtels, on a aussi envie de le transmettre à nos clients. Et que finalement, nos hôtels deviennent des lieux de rencontre et des lieux de vie, plutôt que simplement des lieux au dormaire. Et pour ma part, comment je vois l'évolution des communautés ? Je pense qu'il y aura plus d'un point de vue technique, où je pense qu'il y aura de plus en plus de tools qui vont être mis à disposition, autant par les GAFA, qui vont aussi de plus en plus rentrer dans la brèche, que les plus petits, qui risquent, s'ils fonctionnent bien, de se faire acheter par les GAFA. Et ça permet, en gros, à toute marque, au niveau des communautés. Donc, on est en début, je pense, d'une sorte de structure... Si on regarde tous ces tools qu'on discute à l'heure actuelle, ce sont des outils très jeunes. Très jeunes, où on vous parlerait de, je ne sais pas, quel exposant ici, ou même des beaucoup plus historiques, qui sont des tech providers, n'existaient pas il y a presque cinq ans en arrière, où les modules étaient limite inconnus. Ils apprennent beaucoup aussi sur le tas. Nous, on apprend sur le tas. On fait changer certains trucs. On comprend que l'utilisation primaire, elle n'est pas bonne. On va sur une autre utilisation. C'est vraiment le début, début. Donc, c'est le début où on commence à comprendre un peu. Il y a eu le début, j'ai une page Facebook, on s'agglutine dessus, on balance. Maintenant, il y a une professionnalisation, il y a des community managers, etc. Il y a des tools, il y a des teams qui sont mis en place, qui balaient, qui font du sling, etc. qui permettent de remonter cette information. Cette information, pour une marque, pour une entreprise, c'est une mine d'or. Parce que vous pouvez améliorer tous les pans, autant au niveau produit, autant au niveau service, recréer des nouveaux produits, arrêter des produits, modifier, etc. Savoir leur avis, qui n'a jamais existé jusqu'avant. Donc, ça permet, s'il y a des teams structurés derrière, avec les bons tools, il n'y a pas besoin d'avoir 50 personnes non plus. Ça permet d'avancer de manière bénéficiaire. Et puis, au-delà de ça, c'est un trend lourd de fond. C'est-à-dire que, si vous ne le faites pas, d'autres le feront à votre place. Et c'est les concurrents. Donc, pour les communautés, ça sera toujours là. Elles seront probablement plus structurées. On connaîtra plus. Et puis, si les marques arrivent à bien en profiter, de tirer avantage de ça, c'est bien connaître. Parce que, finalement, c'est d'amener un produit que la personne a vraiment envie. Un produit que la personne pourrait être advoquée, etc. C'est bon pour tout le monde. Tout le monde gagne en temps, en service. Et donc, c'est...